... Les décors qu'on traverse à cheval changent en permanence. Ce sont des forêts, des gorges, des lacs, d'immenses plateaux calcaires, des déjeuners à perte de vue, d'énormes blocs de granit, des petites maisons perdues au bord des sentiers. C'est infini la diversité de paysages. Nous avons traversé la Lozère au milieu de l'automne. Nous étions trois cavaliers plus une mêle bâtée. On a découvert de superbes petits villages avec un patrimoine riche et exceptionnel et toujours la nature splendide en pôle de fond. ... ... ... ... ... ... ... ... Les paysages changent au gré des lumières, des saisons. Ce que j'aime, c'est me lever tôt et goûter au senteur du petit matin en préparant les chevaux. Ensuite, nous improvisons un itinéraire, nous choisissons un point de chute et nous chevauchons jusqu'au soir. Très souvent, nous avons l'impression d'être seuls au monde. Nous avons varié les plaisirs au gré de notre séjour. Entre bivouac au clair de lune, gîte de charme, chambre d'hôte plus luxueuse. Nous avons toujours trouvé un accueil très sympathique pour nous et nos chevaux. La Lozère est un pays de randonnée, authentique, sauvage. La parcourir à cheval, c'est s'immerger dans ce cas-là de plus profond, en commun avec les éléments, l'environnement. Des moments forts à vivre, seuls, où on va partager entre nous. Ici, je fais le vide. Je me reconnecte avec la terre. Et je m'évade au rythme du pas des chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada